Lorsqu'on a de l'argent en main, l'une des choses qu'on a envie de faire tout de suite, c'est de dépenser, de s'acheter ce qu'on veut, de s'acheter tout ce qu'on aurait aimé avoir lorsqu'on n'avait pas d'argent. Mais est-ce que c'est la bonne méthode forcément? Il y a plusieurs choses que vous ne devez pas faire avec votre argent. Et dans cette vidéo-là, je vais vous donner 5 choses que vous devez éviter de faire lorsque vous avez de l'argent en main. À tout de suite! L'argent, c'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Pourquoi? Parce que lorsque tu as de l'argent, tu as le pouvoir. Tu peux choisir où tu veux aller. Tu peux choisir ce que tu veux faire. Tu peux choisir ce que tu ne veux pas faire. Lorsque tu as de l'argent même, tu peux dire ce que tu veux. Et les gens ne vont pas prendre en main, même si tu parlais mal. Pour une seule chose, tu as de l'argent. Mais comment est-ce qu'on fait pour que son argent se multiplie? Pour qu'on ne soit pas ruiné de jour au lendemain, même si on a l'argent aujourd'hui? La première chose que vous devez apprendre à faire, lorsque vous êtes comme moi, il y a quelques années, comme le commun d'un hôtel, qui touche sa paye chaque fin de mois, c'est de ne pas dépenser tout votre salaire. Ne dépensez pas tout votre salaire. Il y a au moins cinq personnes chaque jour qui me disent qu'ils n'arrivent pas à économiser parce qu'ils ont trop de charges. Ce n'est pas bon. D'accord? Vous ne devez pas dépenser tout votre salaire. En fait, ça doit faire partie d'un de vos principes. Vraiment, sur quoi? De la même manière dont vous avez des principes de vie, des principes de culture, etc. Concernant l'argent, vous devez avoir une devise. En principe, c'est de ne pas dépenser tout votre salaire. Quel que soit le... Voilà, quelles que soient les charges que vous avez et les challenges que vous avez. Ne faites pas l'erreur de... Lorsque moi, je faisais ça au début, lorsque j'ai l'argent, je pense à tout ce que je voulais acheter que je n'ai pas pu. Je me dis, bon, je vais acheter. Le mois prochain, je vais économiser. Et du mois prochain au mois prochain, je n'arrivais jamais à économiser. Pourquoi? Parce que j'avais toujours quelque chose à acheter. Vous aurez toujours quelque chose à acheter. Même actuellement, si je veux réfléchir à ce que je peux acheter, je vais avoir des idées pour dépenser. Des idées pour dépenser, on en a tout le temps. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire? Non. Raison. De la même manière dont, lorsque tu as envie de faire des besoins en tant qu'adulte, tu ne les fais pas parce que tu as envie. C'est de la même façon que parce que tu as... Ce n'est pas parce que tu as envie de dépenser que tu dois dépenser. Je connais des personnes qui sont toujours dans les grandes boutiques. Tu as un salaire. Tu es toujours dans les grandes boutiques de la vie en train d'acheter de nouvelles montagnes, en train de voir les nouveautés. Quand tu vas voir les nouveautés, tu es tenté d'acheter. Et tu vas acheter. C'est comme ça. Avant même de faire vos dépenses, la dépense, ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous que vous le faites. Payez-vous vous-même. Enlevez une partie de l'argent que vous allez garder, économiser quelque part. D'accord? Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer, pour vous donner des clés pour mieux épargner. Mais l'une des premières choses que je veux vous dire, si c'est très difficile pour vous, vous pouvez demander à votre banquier de fonctionner, même si c'est 10% de votre salaire, pour le mettre sur une épargne bouquée, que vous n'allez pas toucher pendant un an. C'est comme ça que vous allez vous imposer la discipline d'économiser, de ne pas dépenser tout votre argent. Il y a des personnes, dès qu'ils sont payés, dès que l'argent est fini. Tellement pendant le mois, ils ont pris des engagements, ils sont à découvert. Dès qu'ils sont payés, dès que l'argent est fini, ils cherchent encore. Non. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire avec son argent. Évitez ça. Deuxième point, ce que vous ne devez pas faire avec votre argent, évitez les jeux de hasard. Évitez les jeux de hasard. Évitez la Lona, si, la Lona, je ne sais pas quoi, Paris, en fait, je ne sais pas trop les noms. Mais, c'est quelque chose qui prend énormément d'argent. Énormément d'argent. Parce que c'est comme une drogue. si tu investis 1000 francs que tu as perdu, si tu as décidé d'investir, c'est 2000. Je pense que j'allais gagner. Le lendemain, tu mets 2000. Le surlendemain, tu mets 2000. Le surlendemain, tu mets 3000. Regarde en un an ce que ça peut faire. En un an, quand tu calcules ce que ça peut faire et ce que tu pouvais gagner, je connais plusieurs personnes comme ça. Je ne sais pas vraiment comment. Comment il faut, mais ils mettent de l'argent dans les lotteries. Et faites attention à ça. Faites attention aux lotteries, aux jeux de hasard, aux paris. Faites vraiment attention à ça. Parce que c'est de l'argent en fait qu'au lieu d'économiser, vous vous dites, vous vous dites que lorsque vous allez merve, vous allez gagner plus. Mais vous perdez cet argent. Vous perdez cet argent. Et si vous, je viens de dire, vous avez un minimum de respect pour la somme d'argent qui vient de votre compte bancaire, la somme d'argent que vous avez avec vos activités, il faut éviter de mettre votre argent dans ce genre de choses. Ça va vous créer énormément. Alors là, énormément de soucis. Vous allez dépenser, voilà. Et puis, ça sera compliqué pour vous. Alors, ne faites pas ça avec votre argent. C'est à mettre une croix rouge dessus. Troisième chose, troisième chose que vous ne devez pas faire avec votre argent. Arrêtez de payer les choses inutiles. Inutiles. Ça, c'est vraiment une chose avec laquelle on lutte souvent. D'acheter des choses dont on n'a pas besoin. On se dit qu'on en a besoin. Mais au final, on n'en a pas besoin. Souvent, tu achètes des choses que tu ne peux pas te permettre actuellement. Pourquoi tu les achètes ? Pendant que tu peux te passer de ça, tu peux te passer de ce nouveau sac cher qui est sorti, mais tu te dis qu'il faut que tu l'aies. Tu peux te passer de ce téléphone cher. Pendant que ton téléphone, il fonctionne. Tu peux te passer de telle ou telle chose. Un ami dernièrement il m'a dit qu'il voulait acheter un appareil et je lui ai demandé et moi, il m'a dit combien il gagnait et tout et je lui ai donné des conseils pour éparer et il m'a dit qu'il va acheter cet appareil. En fait, je ne sais pas, il y a des personnes qui s'inventent des dépenses. Je lui ai dit avec la somme que tu veux économiser, est-ce que tu pourras t'acheter cet appareil ? Il dit bon, j'ai besoin de ça. Maintenant, je me dis bon, comment je vais faire ? Je lui ai demandé est-ce que c'est important ? Il a dit oui, mais est-ce que c'est urgent ? Non. Si ce n'est pas urgent, ça peut attendre que tu sois en meilleure santé financière pour l'acheter. Évitez les dépenses inutiles. Souvent, je me rends compte que j'ai acheté des choses tellement inutiles que j'ai acheté. J'avais envie d'acheter mais quand j'achète, je me rends compte que je n'avais pas besoin tant que ça. D'accord ? Si vous voulez faire un test, faites un rangement chez vous, rangez vos vêtements, vous allez voir que vous avez acheté énormément de vêtements que vous ne mettez même pas. Vous ne mettez même pas. Donc, vous aurez dû vous en passer et cet argent-là aurait pu entrer dans mon code départ. On pense que c'est anodin comme ça mais voilà, ça fait quand même un beau pactole quoi. Imagine, tu mets 100 euros par mois, 50 000 francs par mois dans des choses inutiles que tu mets même 6 mois sans portée. Moi, souvent, j'ai fait ça. je me rends compte que j'achète des choses et puis je mets un an sans portée. Bon, tu achetais alors pourquoi ? C'était inutile. Et donc, ça m'a poussé à faire vraiment maintenant plus attention à mes dépenses parce que tu vas te, tu vas être trop, trop inscrit pour acheter une chose que tu vas porter une fois chaque trois ans. ça sert à rien et c'est de l'argent qu'on jette comme ça. Souvent, on se dit que ah oui, je ne peux pas, je ne gagne pas assez, je ne peux pas épargner, je ne peux pas faire tant. Pendant que personne ne gagne assez, l'argent ne suffit jamais mais la gestion fait que tu peux avoir de quoi économiser ou pas. Donc, fais vraiment attention aux choses inutiles. Si tu veux acheter quelque chose, moi, je me demande souvent est-ce que c'est important et est-ce que c'est urgent? Je me pose cette question-là. Si c'est important et que c'est urgent, j'achète. Si c'est important que ce n'est pas urgent, j'achète pas. Si c'est urgent que ce n'est pas important, j'achète pas. D'accord? Ça me permet d'éliminer vraiment voilà, certaines dépenses dont je peux m'en passer et je ne veux pas être bien mieux comme ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, faites attention à vos dépenses inutiles. Quatrième chose que vous ne devez pas faire avec votre argent, c'est laisser l'argent que vous économisez trop longtemps dormir dans un compte épargne. Vous devez apprendre à investir. Voilà, je disais cette semaine sur Facebook que c'est l'investissement qui va vous rendre riche. Ce n'est pas l'entrepreneuriat en soi. Même quand tu entreprends, tu dois apprendre à investir ton argent. N'oubliez pas, le cadran de cash flow, il y a entrepreneurs et investisseurs à droite. Ce n'est pas la même chose et c'est l'investissement qui rend riche. Les personnes qui sont devenues riches ont entrepris des entreprises à succès. Jack Bezos, Amazon lui rapporte beaucoup d'argent qu'il a investi, qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde. Sinon, dans Amazon, il n'a pas tout Amazon. Il n'a même pas 10% d'Amazon, je doute. Donc, vous devez faire attention, apprendre à investir votre argent et l'investissement s'apprend. Ok, l'investissement s'apprend. vous épargnez, vous investissez, vous investissez, vous identifiez des opportunités d'affaires et vous investissez votre argent tranquillement. D'accord ? Je vais faire d'autres vidéos pour vous parler de domaines d'investissement. Je teste beaucoup les domaines d'investissement avant d'en parler. J'en ai parlé ici. Mais vous devez investir votre argent. Même si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, vous devez apprendre à investir l'argent de votre entreprise. D'accord ? Donc, ça, vous devez le faire. Souvent, on se met dans un confort que, ok, j'ai économisé cette somme d'argent dans mon compte bancaire, j'ai un million dans mon compte bancaire, j'ai deux mille euros dans mon compte bancaire, trois mille euros. Je préfère regarder ça comme ça. Ça me conforte, quoi, de voir que j'ai un peu d'argent dans mon compte. Je veux augmenter. Ça fait du bien, mais il faut apprendre à investir son argent. C'est l'investissement qui apporte de la valeur. D'accord ? Parce que plus longtemps que ça dure sur votre compte bancaire, au final, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que les choses, en fait, les choses que tu peux acheter aujourd'hui à mille francs, dans deux ans, ce n'est pas mille francs. Dans deux ans, ça ne coûte pas mille francs. Donc, si tu n'as pas investi ton argent pour que ça multiplie et que les mêmes deux millions de francs que tu as gardés dans ton compte bancaire pendant deux ans, ça ne peut plus acheter la même chose que ça pouvait acheter il y a deux ans. C'est pour ça qu'on investit et que même si tu penses que la somme d'argent n'a pas bougé, la valeur diminue au fil des années si ça n'est pas en train de travailler. Voici pourquoi l'investissement est important. Donc, laisser son argent dormir dans son compte bancaire et dire que j'ai un peu d'argent, au moins, j'ai un peu d'argent. tu dois avoir un fonds de sécurité mais il faut apprendre à investir. Je ne vous dis pas d'investir tout mais l'épargne ne doit pas trop durer. Il y a des personnes qui ont fait des épargnes de 10 ans, de 20 ans. Oui, c'est bien mais j'espère que c'est pour investir. Ce n'est pas que vous regardez ton argent dans ton compte bancaire comme ça. D'accord? Donc, il faut vraiment être sage à ce niveau. C'est le jeu de l'argent, c'est comme ça. C'est malheureux mais 2 millions ce que ça payait hier, ça ne payait plus ça aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à investir votre argent. Et en 5e point, ce que je vais vous dire, là c'est un secret pour ceux qui gagnent de l'argent. Soyez humble. Soyez humble. Ne vous vantez pas. Il y a des personnes qui aiment se vanter. Ça ne sert à rien. Les vrais riches ne se vantent pas. Soyez simple. Soyez humble. Ne vous vantez pas. Ah oui, j'ai acheté cette montre à 5 000 dollars. J'ai acheté ça. Ah oui, il me faut acheter ça. Oui, manger ça, non, ça ne sert à rien. Pourquoi? On est en Afrique. Plus tu te vantes, plus les gens vont te venir te montrer, te dire de les aider, qu'ils ont des problèmes de ci, de ça. Même les gens pour organiser leur mariage vont te dire de venir financer leur mariage. Pourquoi? Parce que tu te vantes que tu as de l'argent et l'argent, ça finit. C'est ce que vous oubliez. Donc, soyez discret. Pendant que vous êtes en train de vous construire, soyez discret. Soyez même effacé. D'accord? Parce que c'est comme ça en fait. Quand tu montres que tu en as beaucoup, on vient vers toi pour demander. Chacun va venir t'expliquer son problème. Il y aura des rangs dans ton bureau. Les gens vont venir t'expliquer leurs problèmes. parce que tu montres que tu as l'argent. Signe extérieur de richesse. Tu as des signes extérieurs de richesse. Tu vas acheter la dernière voiture parce que tu veux que quand on voit ta voiture, on sache l'argent que tu as. Mais il faut être prêt pour ce qui va venir après. La file de personnes qui vont toujours te dire « Ah, j'ai un problème de 50 000, j'ai un problème de 100 000, j'ai un problème. » Je connais une dame qui a prêté de l'argent aux personnes jusqu'à 80 millions d'argent qui est dispersé dans la ville. Et elle demande quand elle veut maintenant demander son dû, les gens ne donnent pas parce qu'ils se disent « Mais elle a l'argent. » Ah, pourtant, tu es les habitués à leur donner. Donc, ils se disent que toi, tu ne peux pas avoir « Tu m'as prêté seulement 2 millions. » Tu ne peux pas avoir besoin de 2 millions pendant que dans tes périodes sèches. La vie, c'est la saison. Tu auras besoin d'argent. Donc, il faut être très, très sage à ce niveau-là, les amis, pour ne pas vous créer des problèmes. Les gens, quand ils prêtent l'argent, ils sont contents. Mais quand ils doivent te rendre, ils sont plus contents. Donc, si tu veux être la personne qui prête l'argent dans la ville, tu es mal barré. Donc, fais attention à comment est-ce que tu te positionnes. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager comme les 5 clés que vous devez utiliser pour ne pas faire des erreurs avec l'argent que vous gagnez. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao !